Luigi Botti est un survivant. Cet homme de 64 ans habite à Matrice. Mercredi au petit matin, il est dans son appartement avec sa femme lorsque la terre se met à trembler. Ils sont indemnes, mais l'investissement d'une vie est emporté. J'ai acheté la maison avec un prêt, je viens de finir de le payer, mais la maison est détruite. Luigi a passé sa vie dans la région, une zone très exposée aux risques sismiques, mais il n'est pas prêt d'oublier la nuit de mercredi. Il n'y avait pas de lumière quand nous sommes partis, je porte les mêmes vêtements depuis 3 jours et ma femme son pyjama. Luigi Botti se considère chanceux, son appartement situé au 3ème étage n'a pas été complètement ravagé, mais cela prendra beaucoup de temps avant qu'il puisse y retourner. Le même soir, je suis passé récupérer mes clés de voiture, mais le sol était mou, comme un matelas à eau. De vrai, j'y retourne, il y a des choses de valeur à l'intérieur, mais c'est la vie. Nous espérons que Dieu nous aide, parce que l'hiver va arriver, il va faire froid, sans maison, sans rien. Nous espérons que quelqu'un nous aide, car l'hiver est très dur. C'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est un petit peu de temps, c'est une vie.